My Little Pony, My Little Pony Je me demandais ce qu'était l'amitié My Little Pony Puis avec moi vous l'avez tous partagé De grandes aventures Pleine de joie Un immense coeur pur Effort à la fois Un brin de tendresse Mais pas bien complexe Un tour de magie Et c'est parti Tu es My Little Pony L'amitié est la magie qui nous unit Une grande partie ajourée pour voir le train, les accessoires et les poneys Ici on a une étiquette Only at Toys R Us 3 ans et plus Rainbow Dash, Twilight Sparkle, Apple Bloom Ce sont les poneys compris dans ce set Ici on a une étiquette PFF Pony Friends Forever Avec Pinkie Pie et Rainbow Dash Ici il est écrit Special Edition Train Set Donc avec tout ce que compose le set 2 piles alcalines Donc qui ne sont pas fournies Mais qu'il faut pour faire fonctionner le train Que l'on voit ici en photo Et on a une superbe illustration Avec Rarity au fond Et Pinkie Pie qui conduit le train Donc là on a le logo de la chaîne Hub Qui diffuse les épisodes en Amérique Et en bas Friendship Express Train Le train express de l'amitié Sur le côté Une publicité pour la page Facebook Ainsi que de la pub pour les autres produits de la gamme My Little Pony Et en bas Des petits motifs Qui rappellent les ponies Sur fond rose Donc au dos Ici on a Une photo d'une petite fille Qui joue avec le train En bas à gauche On a le site MyLittlePony.com Là on a Rarity Avec les accessoires du train Le train Ça fait une grande photo On a la gare au fond Avec Pinkie Pie Et Fluttershy Et Fluttershy Mais par contre il est précisé ici Que les ponies et les accessoires Que l'on voit en plus Sur cette photo Ne sont pas inclus dans le site Ça serait un peu trop beau quand même Donc là on a le logo My Little Pony Ici un petit texte qui nous dit que Twilight, Rainbow Dash et Apple Bloom Ont des tickets pour prendre le train Et qui les emmène là où elles ont envie Sur les ponts, dans les virages, etc. Et ici il est écrit que les poneys Ont trouvé un moyen spécial De passer du temps ensemble, etc. Donc rien de bien palpitant Voici ce que donne le dos de la boîte Vu de loin un peu D'un peu plus loin Plus tôt Donc voilà Et ensuite Sur le côté On a les composants du set Donc à l'intérieur il y a La locomotive motorisée 3 poneys La gare avec un arbre 2 wagons Des bagages 10 pièces de rails Avec 3 ponts, etc. De nombreux accessoires Et en bas on a le site internet My Little Pony.com Maintenant que je vous ai présenté l'emballage Je vais pouvoir tout déboxer Pour vous faire la review Voici le train Avec tous les accessoires Hors de la boîte Alors pour gagner du temps J'ai déjà monté les rails Comme vous pouvez le voir Et j'ai déjà collé aussi Les stickers Voilà Comme ici par exemple Donc il y a une planche de stickers Et il faut tous les coller sur les rails Donc c'est très joli, c'est très bien fait Donc je vais vite vous présenter un peu tous les accessoires Pour faire en sorte que la review ne dure pas non plus 30 minutes Alors à l'intérieur il y a cette petite carte Petite carte ferroviaire Donc qui ressemble, enfin qui est même identique à celle que j'ai eu Avec Diamond Rose Donc que vous pouvez voir sur la review en question Donc on a tous les ponies Voilà Avec Rarity Applejack Twilight etc Donc la carte se plie Mais c'est du carton tout simple Voilà Ça fait un petit élément déco en plus Il y a également ces 3 billets de train Donc on va dire un pour chaque pony Alors on a celui de Canterlot qui pourrait être pour Twilight Celui de Ponyville qui pourrait être pour Rainbow Dash Et celui de la ferme d'Applejack qui pourrait être pour Apple Blue C'est bien trouvé, c'est très mignon Voilà Et pour rester dans les accessoires en carton Il y a également la gare Donc ça fait, c'est du carton, c'est tout simple Mais je trouve que ça fait un joli élément déco Donc il y a cette petite pancarte là Donc le train Un petit trou à pointu Le logo My Little Pony Avec une horloge Voilà, avec un pilier Donc la fenêtre et la porte qui s'ouvre Donc c'est un carton C'est tout simple Mais ça rajoute un petit élément déco en plus Et c'est pas négligeable Ça fait un peu plus réaliste Donc j'aime bien Avant de vous présenter le train Je vais vous montrer vite fait les poneys Donc on a Rainbow Dash Que je ne vous présente plus Puisque je l'ai déjà présenté Donc elle est identique à celle que j'avais déjà Il y a Apple Bloom Voilà, qui est toujours aussi mignonne Et que j'ai déjà également Voilà Et Twilight Sparkle Alors cette version est différente de celle que j'ai déjà Qui est ici Donc elle est différente dans le sens où elle a une patte qui est relevée Voilà tout simplement Sinon le reste est totalement identique Ensuite donc le train On va commencer par la locomotive Donc la couleur prédominante est le rose Voilà Elle est magnifique Avec le petit logo magnifique à poneys sur le devant Ici donc c'est Oups Désolé pour le flash Le compartiment à pied On ouvre avec le 360 Donc les petits détails comme le bouchon de radiateur En forme de poneys Je pensais trop que c'est bon En forme de poneys qui se cadre Ca rappelle un peu une grande marque de voiture sportive Donc c'est vraiment très bien fait C'est super joli Donc on a une fenêtre On a une fenêtre Voilà Ensuite on a Donc la locomotive Avec ses roues Détaillées Donc dessus on peut y voir Des petits coeurs Des arabes Voilà De générosmotifs C'est très très bien fait C'est très bien travaillé Donc super joli Ici on a une fenêtre en forme de fer à cheval Le toit de la locomotive est ouvert, à l'intérieur il fallait coller ces deux autocollants, deux stickers, pardon. Ici on a un petit clou pour mettre le poignet, on prendra le clou. Ici on a le crochet pour attacher les autres locomotives. C'est très très bien fait. Donc le bouchon de la cheminée qui est en fait l'interrupteur pour mettre en route la locomotive. Ensuite il y a le wagon de glace, donc jaune, avec des motifs comme les cornettos. Une fenêtre en forme de fer à cheval, le haut en forme de glace. Et ici dans les kits d'ouverture on peut voir des petits clous pour mettre les petits compagnons. Donc c'est très bien fait avec le logo My Little Pony. D'essayez de pas zoomer au maximum. Ici on a la petite france pour accrocher à la locomotives. On a une petite porte. On a un petit clou pour mettre le pony à l'intérieur, le pony. Donc il y a un petit clou aussi sur la porte pour mettre l'accompagnon. Et ici on a 4 petits trous. Donc ces petits trous servent à mettre les accessoires. Comme c'est le wagon glaciers, on va y mettre 4 glaces. Voilà, 4 glaces. Comme ceci. Donc on a pas tout à fait 4 glaces puisqu'on a une filière à glace rose. Celle-ci qui n'était pas dans le set. Mais j'ai perdu l'autre entre temps donc je peux pas vous la montrer. Mais c'est pas très grave, c'est des accessoires. Et une glace jaune en forme de fer à cheval. Voilà. Donc ensuite il suffit de les mettre ici. Ici. Oula. Ici. Voilà. Avec une main. C'est pas très évident. Voilà. Mince. Tout qui tombe. Celle-là on peut la mettre ici. J'arrive pas, ça m'énerve. On va la mettre ici. Et 3 ici. Et 3 ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les petites glaces. C'est trop joli. Donc ce que je vais faire. Je vais mettre les poneys à l'intérieur de chaque train. Voilà. Donc on va mettre Twilight Sparkle en conductrice du train. Voilà. On range un peu les cheveux. Tac tac. Et on va la mettre sur les rails. Voilà. Tac. bien la positionner. Ensuite on va prendre Apple Bloom. Et on va la mettre dans son wagon. Donc comme vous voyez il y a un petit trou sous chaque poney. Pour pouvoir le mettre dans le train ou dans d'autres plaissettes de la gamme. Voilà. On va mettre Apple Bloom dans son petit wagon. Attention à ne pas lui tirer les cheveux. Donc on va la mettre derrière. Voilà. Et on va attacher les deux. Enfin avec une main c'est toujours pas très évident. Désolé pour la tremblote. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir on peut faire avancer le train. Sans forcément activer le mécanisme. Il roule quand même. Et ensuite donc on a le deuxième wagon. Qui est le wagon nursery. Voilà. Donc il est bleu. Il est très bien. Très détaillé. Voilà. Donc à l'intérieur on voit qu'il y a deux plots. Parce qu'on peut y mettre deux poneys. Un petit berceau pour les compagnons. Avec trois plots dedans. Ici on a un petit crochet. On peut y mettre ce petit panier. Voilà. Donc il y a aussi dans le train cette petite valise. Et on peut éventuellement la mettre ici. Donc au dessus on a un petit bac. Un petit panier. Donc là j'ai mis tous les compagnons. Donc il y a ce petit chat. Qui est identique à celui que j'avais eu avec la ferme d'Apple Jack. Sauf qu'il est jaune. On a un petit écureuil violet. On peut mettre ici par exemple. Donc on met le bagage. Et on y met le panier. Voilà. Il y a également cette petite souris. Un petit mignon. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc il y a un petit trou. On peut le mettre par exemple dans le berceau. Et voilà. Et voilà. Hop. Alors. Bon j'arrive pas avec une main cette couche. Voilà vous aurez compris le système. Et on a ce petit lapin, on ne voit pas qu'il y a du flash, un petit lapin bleu, trop mignon. Qu'on peut laisser au dessus parce qu'il y a deux petits clous pour mettre les lames. Voilà, on va y ajouter un téléphone bleu dash, on va y mettre ici, on va tourner le wagon. Je vais y arriver, je vais en sortir de toute façon, il n'y a pas de règle. Ensuite, on met le wagon sur les rails. Voilà, on rentre dans la queue qui dépasse pour éviter des accidents. C'est jamais. Et... On va mettre le wagon... Oh la la ! Ensuite... On attache le wagon ensemble. Et bien voilà, j'y suis arrivé. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est la petite balisette. Et avant de vous montrer comment le train roule, je vais vous montrer l'autre accessoire. qui est l'arbre. Donc cet arbre est vendu à la base de séparément, le Fluttershy. Je suis content de le retrouver dans le train. On a un petit berceau en forme de feuille rose ici. Trop chou. Donc là, au dos, ça donne ça avec un petit trou en barre. Une petite plateforme pour mettre trois compagnons. Moi, par exemple, j'ai pris le petit chat de la ferme d'Applejack. Et je l'ai mis ici. Comme ça, on a l'impression que le petit chat est dans l'arbre. Il est mal mis. Voilà, comme ça. Je trouve ça trop mignon. Je suis bien content que ce petit arbre soit compris dans le set. Voilà. Donc ensuite, je vais pouvoir vous montrer comment roule le train. Donc il suffit d'appuyer, comme vous l'avez vu, sur la cheminée. Et les petits poneys font le tour de Ponyville. Voilà. Ma review est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc le décor que vous voyez est un décor provisoire. C'était vraiment histoire de vous présenter une dernière review sympa. Car tout va partir dans des cartons. Car je déménage donc en janvier. Voilà pourquoi il s'agit là de ma dernière review My Little Pony. Mais ne vous inquiétez pas. Je reviendrai l'année prochaine avec encore de nombreuses reviews My Little Pony. Alors quand exactement, je ne peux pas vous le dire. Mais ce sera sûrement début d'année. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez tous très gâtés. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouvelles reviews. A bientôt les amis ! A bientôt les amis !